Le système airbag des véhicules est un dispositif de sécurité passive qui vise à protéger les occupants d'une voiture en cas de collision. Il se compose d'une ou plusieurs enveloppes flexibles remplies de gaz qui se gonflent rapidement lors d'une réaction chimique explosive déclenchée par un capteur d'impact. Les airbags servent de coussin pour amortir le choc et éviter que les personnes ne percutent violemment certaines parties du véhicule, comme le volant, le tableau de bord, les vitres ou les appuis-têtes. Les airbags existent en différentes variantes selon leurs emplacements et leurs fonctions. Les plus grands sont les airbags frontaux qui se déploient devant le conducteur et le passager avant. Il existe aussi des airbags latéraux qui protègent le thorax et l'abdomen en cas de choc latéral. Les airbags rideaux qui couvrent la fenêtre latérale et protègent la tête. Des airbags hygiénaux qui protègent les membres inférieurs et les airbags centraux qui évitent le contact entre les occupants du même rang. Certains airbags sont adaptatifs, c'est-à-dire qui se déploient en deux ou plusieurs étapes selon la force de l'impact. Le fonctionnement du système airbag repose sur plusieurs composants essentiels. Le capteur d'impact qui détecte la décélération brutale du véhicule et envoie un signal électrique au calculateur. Le calculateur qui analyse le signal du capteur et détermine si le déploiement de l'airbag est nécessaire et quel airbag est activé. L'allumeur pyro-technique qui produit une réaction chimique explosive qui génère du gaz pour gonfler l'airbag. L'enveloppe de l'airbag qui est faite d'un tissu résistant et perforé qui se déchire au niveau d'une couture prédéfinie lors du gonflement. Le diffuseur de gaz qui régule la pression des gaz dans l'airbag et permet son dégonflement après le choc. Le système airbag est conçu pour offrir une protection optimale en associant avec la ceinture de sécurité et le prétentionneur de ceinture qui tente la ceinture avant le déploiement de l'airbag pour maintenir l'occupant en position. L'airbag n'est pas une substitution de la ceinture de sécurité mais un complément. L'entretien du système airbag est prémondial pour garantir son bon fonctionnement en cas de besoin. Il faut respecter les recommandations du constructeur du véhicule et vérifier régulièrement l'état des composants du système. Il faut aussi éviter de placer des objets sur le volant, le tableau de bord ou les sièges qui pourraient gêner le déploiement des airbags au cause des blessures supplémentaires. En cas de déclenchement des airbags, il faut impérativement les remplacer par un professionnel qualifié. Là, il faut faire appel à l'algebra automobile. Les airbags sont des dispositifs de sécurité efficaces qui ont permis de réduire le nombre et la gravité des blessures causées par les accidents de la route. Il est donc important de bien connaître leur fonctionnement et leur entretien pour profiter pleinement de leurs avantages. Si vous avez aimé la vidéo, la chaîne pouce blessure n'est pas encore abonné, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !